Quel est le point commun entre le chanteur Grégoire, Joyce Jonathan, les films La Horde ou les parapluies de Cherbourg, les ceinturons de Papa et la marque de cosmétiques pour enfants To Fruit ? Un anglicisme, le crowdfunding, en bon français le financement participatif. D'abord tourné vers l'art et le petit commerce de proximité, le financement participatif commence à intéresser les entreprises. Vous le savez, au départ l'idée repose sur le troc. Tu me donnes des sous, tu me finances, 10 euros, 30 euros, 50 euros, et moi je t'envoie mon CD, des photos dédicacées, un ceinturon ou un kit pour faire son fromage chez soi. Mais aujourd'hui plusieurs sites internet proposent de participer au financement des jeunes entreprises, généralement celles qui sont en phase d'amorçage. Elles sont à la recherche de quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros pour se développer et pour financer leur prochain chiffre d'affaires. Et elles se tournent vers les internautes capables de les financer en général autour de 15 000 euros, sachant que le prix de départ pour des actions c'est 1000 ou 5000 euros. On revient ainsi aux sources du capitalisme, avec la possibilité donnée à tout un chacun de devenir actionnaire d'une PME. L'idée est d'ailleurs d'investir dans un projet dont on se sent proche, avec l'objectif de le voir grandir, de se développer, un peu comme on regarde ses neveux ou ses petits-enfants devenir adolescents puis adultes. L'investissement peut rapporter d'autant plus gros d'ailleurs que l'on arrive très tôt dans l'entreprise, dans les jeunes années, là où finalement la croissance est la plus forte. Mais là où la mortalité est aussi la plus élevée, car le crowdfunding d'entreprise n'est pas une activité sans risque. On peut perdre 100% de son investissement. C'est une donnée dont il faut tenir compte avant de se lancer. Autre risque, comme on dit en bourse, on peut se retrouver collé avec le papier de l'entreprise, avec des actions dont on ne peut pas se défaire, sans porte de sortie à court terme. Il ne faut donc investir que de l'argent dont on ne va pas avoir besoin dans l'immédiat, voire dans les prochaines années, car pour les professionnels, la durée d'investissement recommandée est de 5 à 7 ans, car disent-ils, il faut aussi laisser le temps à l'entreprise de se développer et de faire ses preuves. 5 ans d'ailleurs, c'est aussi la durée d'investissement obligatoire pour avoir le droit aux réductions d'impôts liées à l'investissement dans les PME non cotées. Enfin, c'est aussi le crowdfunding un beau moyen pour les entrepreneurs de jauger de la force et de l'intérêt de leur projet dans une entreprise. En cas de succès, c'est d'ailleurs un formidable multiplicateur de confiance qui profitera aussi aux actionnaires.